Et une liaison avec une adolescente de 13 ans à l'origine du meurtre de Stelio Coralie. C'est ce qui ressort de l'enquête policière. Parmi les cinq suspects arrêtés, Stéphane Létourdi, le petit ami de la jeune fille, cette dernière en soutenait une liaison avec la victime. C'est après que Stéphane Létourdi a eu vent de leur relation que les choses se sont envenimées. Nassif Jumrati, Djokdi Stöppel. Stéphane Létourdi était loin de se douter que sa petite amie avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Il devait apprendre que celle-ci se trouvait avec un homme dans un logement à Melrose. Et cet endroit n'est autre que la maison appartenant à son père. Stéphane décide de se rendre sur les lieux pour en avoir le cœur net. Accompagné de son frère et de trois autres camarades, Stéphane fait irruption dans la maison. Et là, c'est la consternation. Sa petite amie, complètement nue, est allongée à côté d'un homme, lui aussi en tenue d'Adam. Stéphane finira par le reconnaître. C'est Stéliocorali, le locataire. Fous de colère, les jeunes se précipitent sur le quinquagénaire et se mettent à le tabasser. Devant cette scène, la jeune fille épeurée prend ses jambes à son cou. Assommée à force d'avoir reçu des coups à la tête, Stéliocorali était loin de se douter du sort que lui réservaient ses jeunes. Non satisfait d'avoir agressé l'amant, la bande le ligote avant de lui enforcer un morceau de jean dans la gorge. La victime finira par s'étouffer avant de mourir. Après la découverte du corps, la police n'aura pris qu'une semaine pour remonter jusqu'aux agresseurs. Ils ont tous été traduits encore ce matin sous une charge provisoire de meurtre. Lors de leur aide, Jérôme et Stéphane Letourdi ont avoué le délit. Deux autres habitants de Melrose, Sham Kunjan et Vinesh Mandu, nient les accusations portées contre eux. Une reconstitution des faits a eu lieu aujourd'hui. Les quatre suspects sont toujours en détention.